Salut les amis Latinum Cell Modulis ! Salut les amis, c'est l'air d'un petit unboxing, comme vous le savez on est des fous, il y a Arma et qui dit Arma dit RC Pascar comme il y a écrit sur le t-shirt, donc c'est assez lourd. Donc là un petit unboxing tranquillement, donc une voiture qui est quasiment la même chose que la Vendetta 3S. Donc les amis là on va vous montrer le carton avec Loïc ici présent, donc Loïc aussi va participer à l'unboxing. Donc franchement c'est quand même bien qu'ils aient sorti cette voiture parce qu'il y a ce modèle-ci qui existe aussi en HL 1 7ème, mais l'HL 1 7ème est un peu plus puissant quand même. Et c'est quand même bien pensé d'avoir sorti celui-là parce que les enfants aussi peuvent y faire, ça c'est très important. Donc là les amis, on va vous sortir le carton, c'est parti ! Donc voilà les amis, encore du Arma comme d'habitude. C'est clair que depuis que je le redis encore une fois, je le dis, je l'ai dit, même Loïc il est d'accord toute la team, et d'accord même certaines personnes qui roulent en Arma. Quand on roule en Arma, la carte blanche, on la casse pas en mille, c'est ça qu'il n'y a. Donc général vas-y, je te fais l'honneur d'ouvrir ce carton, fais toi plaisir ! Donc déjà un grand merci à RC FASCAR, c'est grâce à lui. Donc les amis franchement, on avance comme le dit Loïc, un grand merci RC FASCAR, parce que là FASCAR comme dirait une bonne expression, il met un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est ça, ça c'est super ce qu'il fait, encore un grand merci, il nous suit, il nous soutient, voilà il est pas compliqué, il sait ce qu'il veut, il est content de se confier. Donc là, en plus un petit courrier donc sympa de la part de RC FASCAR. Donc ouais c'est un des fournisseurs Arma qu'on connaît depuis maintenant. Depuis quasiment un an déjà. Qui contrôle vraiment ses véhicules, c'est ça. Et il le note bien, il note tout ce qu'il a fait. Et après il le dit aussi sur ses vidéos. Et il le dit aussi sur ses vidéos et voilà, on a ce genre de courrier là. On vous zoome ça. Donc déjà qu'il nous remercie d'avoir commandé chez lui. Et puis là il y a une liste complète de ce qu'il vérifie, de tout le check-up qu'il fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avant l'envoi du véhicule. Il vérifie pas mal de choses. Alors ça par contre, on peut vous le dire. Etat de la carrosserie, présence des stickers, Présence de l'amortisse parce que c'est quand même important pour ceux qui ne font pas forcément de l'ARC. Présence des accessoires, outils, des pignons moteur supplémentaires, Présence de l'émetteur, état des pneus et CRH des roues. Exactement parce que ça c'est un très gros défaut chez Arma. Depuis que Arma est passé chez Arma, c'est un peu une galère. Même avant ça. Parce que moi l'infraction, que ça soit l'infraction ou le talion, les deux j'avais les roues décollées. Mais je crois que même à cette époque-là, ces deux bolides-là, la marque était déjà sur le réseau de l'idée. Donc appairage émetteur-récepteur, fonctionnement en roue libre. Donc si la transmission est bien montée, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Direction, réglage des trims. Réglage des trims. Exactement. Réglage des trims. Donc 50, 75 et 100%. Ça c'est important de le vérifier. Il vérifie si le ventilateur du moteur et du variateur fonctionnent. Une fois qu'il est surpris, une fois qu'il est surchauffe, quand l'utilisateur veut l'utiliser tout simplement. C'est ça. Donc la dernièrement, on va sortir le bolide du carton. Donc il est comme... On vous a pas encore dit ce que c'est. En plus vrai, d'ici vous voyez pas encore bien le carton. Donc on est malin, on est malin. Bon. Allez, lui, déballe-nous ça. Attends. On va être malin jusqu'au bout. On va cacher ça bien jusqu'au bout. Parce que si je le sors droit, je vais le retirer. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, donc là on est bon. Ok. Alors remontons mes cartons ici, ça va pas nous gêner plus que ça. Alors, donc, et voilà les amis, et voilà, l'Arma Infraction 3S BLX. Donc, que dire de cette machine ? Franchement, très bien. La même base que la Vendetta, la même base que la Vendetta. Après, on va vous montrer, il y a 2-3 trucs qui le différencient. Mais la base de l'infraction, en fait, la carrosserie de l'infraction peut être mise sur la Vendetta. Il y a quelques modifications à faire. Mais pour quelqu'un qui cherche un véhicule pas trop cher, que ça soit adulte, enfant, si vraiment il tient à avoir la carrosserie de l'infraction, c'est faiseur. Même financièrement. C'est vrai, c'est pareil, c'est pas très cher. Ouais, clairement, c'est pas très cher. Donc, en plus, une belle petite couleur, je préfère plus celle-ci. Vraiment. Donc, après, comme d'habitude, on a la radio ici dans la boîte. Avec quelques petites pièces en option. Et bien sûr, le véhicule. Et le véhicule. Alors, par contre, le véhicule est quand même sanglé. Je pense qu'il est attaché. C'est à toi que je t'écoute pas. Ok. Vas-y, prends la voiture, prends le carton. Prend le carton, prends le carton. Je suis fatigué, prends la voiture. Excuse-moi, excuse-moi. Ok. Alors, déjà, on va enlever la carreau. Bon, il y a quand même les rivulons, donc il faut aussi les enlever. Et t'as une pince là. Alors, tac, tac. Ok. 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 Parfait. Ok, nickel. Voilà, nickel. Donc, ça y est les amis, on a sorti le monstre. Donc, on remet la carreau quand même. Le temps est juste d'avoir détaché. Donc là, franchement, j'apprécie beaucoup la carreau. La couleur est super sympa. La couleur est franchement sympa. On va vous mettre de la face quand même. Un noir pailleté. Ouais, un noir pailleté, un peu street, un peu, avec un peu de marron dessus. Et je trouve ça bien. On retrouve la forme du gros. Du gros. C'est ça. Le même aileron. Transparent. Le même aileron. Exactement. Pareil. Identique, juste plus petit. Juste en modèle plus petit. Il y a même les ski-play aussi à ce niveau-là, au niveau de la carreau. Comme le gros ici. Qui sont très pratiques. Ouais, c'est ça. Quand la carreau est slide sur le toit, ça sert beaucoup. Mais franchement, à première vue, ce véhicule, il a une belle esthétique. Vraiment. Bon, là, les carrosseries armards, on sait très bien que c'est du costaud. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Bon, là, la Vendetta, elle a pris un choc sur l'aile. Mais la carrosserie est toujours entière. Donc après, la cage ici fait un peu penser aussi aux véhicules qui n'ont rien à voir. Tout ce qui est Outcast et une Autorize V5. Donc après, je dois vous dire, parce qu'on sait tous à quoi ressemblent ces véhicules. Donc ouais, franchement, rien à dire de cette carreau. Bon, alors, général, dis-nous ton ressenti sur ce véhicule. Ayant vu la Vendetta tournée. Moi, le premier truc que je t'avais dit quand j'avais piloté le Vendetta, c'était la direction. Ah ouais. C'est vrai que les directions sur les pistes, c'est assez sensible. Ouais, leur cerveau. Et les cerveaux, effectivement. Bon, mais après, vous avez vu un peu sur la vidéo du compteur, la vidéo du compteur de la Vendetta. Effectivement, c'est vrai que mon cerveau, il tire un peu. Après, je ne l'ai pas changé. Pourquoi ? Parce que j'attends qu'il claque. Il faut que le matos serve jusqu'au bout pour pouvoir changer ensuite le matos. Ah, mais dis-toi que ça se trouve, il ne va pas claquer. Parce que moi, j'ai le typhon. T'as toujours ton cerveau d'origine. Le typhon 3S et j'ai toujours mon cerveau d'origine. Et mon typhon, ça fait deux ans. Ah, ça fait deux, trois ans que je l'ai vu. Deux, trois ans que je l'ai vu. Mais franchement, à première vue, les amis, alors c'est beau quand c'est neuf, ça c'est sûr. Même roue que le Vendetta. Par contre, pas les mêmes jantes. Ou quoi que je me trompe. Non, non. Si, c'est exactement les mêmes jantes, donc je me suis trompé. C'est exactement les mêmes jantes. C'est les mêmes jantes. Après, comme je disais, donc là, on peut le voir. Attendez. Je te laisse. Hop. Ah, il y a encore un fils ici. Ok. Voilà, donc moi, après bien sûr, j'ai pas la même configuration que le Général. Donc on va vous donner ça tranquillement. Je suis vraiment d'origine. Donc on voit bien le moteur, le fameux Mateur 36. Voilà. 3660 en 3900 kV. C'est ça. Variateur 100 ampères. 100 ampères. Bon, c'est tout ce que, voilà. On va avoir des problèmes avec le variateur. On l'a vu sur le Vendetta. Sur la Vendetta, pareil. Après, vous pouvez aller voir les vidéos. Christopher en a parlé. Même Manu en a parlé sur le Fireteam. Voilà. Moi, j'ai eu le problème sur l'infraction. Sur l'infraction. Sur l'infraction. Le plus gros. Oui. Le plus gros. Donc on voit bien les mêmes châssis. Exactement. Franchement, si on les retourne. C'est vrai que c'est des châssis. C'est des châssis. Voilà. Oui. Châssis pareil. Exactement. Châssis identiques. Après, la Vendetta est un peu plus haute. Mais c'est par rapport au pare-choc devant. Qui n'est pas pareil. D'après ce que je vois, les roues de l'infraction sont moins larges. Que celles de... On dirait bien. Oui. Elles sont plus fines. Ça se voit à l'oeil. Ah oui. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Effectivement. Donc effectivement, je ne sais pas si je vais vérifier ça tout de suite. Mais Yves m'a parlé d'un détail. Il m'a parlé d'une différence de poids entre les roues arrière et les roues avant. D'accord. Donc ça serait éventuellement à vérifier. On pourra peut-être vous glisser des photos sur un bouton pour que vous puissiez voir quand même. Donc là, on retrouve vraiment les mêmes châssis. Exactement. Les mêmes châssis. Et comme j'expliquais pour une personne qui débute et comme le disait Christopher, pour débuter, c'est un très bon véhicule. Oui. Parfait. Sachant que si vous laissez la radio d'origine, vous avez une bride sur la radio. Donc par exemple, je ne sais pas, vous êtes papa, adulte, vous mettez votre radio à 100%. Si votre enfant veut rouler derrière vous, vous avez juste à brider. Il y a un bouton sur la radio qui permet de baisser la puissance du véhicule qui est largement pilotable pour un enfant. C'est clair qu'il est largement pilotable pour un enfant. Voilà. Après, il y a, ce qui est bien avec les radios sur ces cartons, c'est comme une sécurité aussi. Si vous n'avez pas forcément la maîtrise. Si vous débutez. Vous n'avez pas forcément la maîtrise et que vous tapez dedans. Au moins, vous êtes certain que vous mettez votre bride à 50% par exemple. Mais là, par contre, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Enfin, nous, quand on sort des voitures ou même dans la rue, quand on va sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui ignorent complètement, qui croient que c'est des jouets. Ouais, c'est ça. On va dire qu'il y a des gens qui sous-estiment en fait cette passion. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Qui sous-estiment cette passion alors qu'en fait, ce n'est pas une façon à prendre à la légère. Les bolides là, l'infraction comme le Vendetta peuvent rouler à 130 voire même plus si on fait des modifications électroniques. Et voilà quoi, taper ne serait-ce que la cheville d'une personne à 150 km et encore, je force un peu la chose, ça reste quand même violent. Même moins de 150 km. Ouais, voilà. Même à 80. Même à 80, je dirais même 50 déjà, c'est déjà quelque chose. Ça fait déjà mal. Les véhicules ne sont pas très lourds, ils font peut-être 3,5 kg avec les batteries. Ça ne va pas être vraiment genre, attends, on va les peser. Alors, attends. Là, il y a le... Ah oui, il y a le support. Il y a le support. Il y a ce qu'il faut. 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 Allez, sort la balance. OK. Très bien. Voilà. Là, on est à 2,9 kg. 2,9 kg. On est à 2,9 kg. Donc, vous imaginez un bolide de cette taille-là. Ce n'est pas très lourd. On peut le porter à l'amant pour mettre un sac au dos. Il n'y a aucun problème. Oui. Vous imaginez un bolide juste comme ça qui roule déjà à 50 et on frappe la cheville de quelqu'un, c'est quand même... Oui, vous partez sur 3 kg... 3 kg. C'est une marge, mais 3,4 kg. Ah voilà, 3,4 kg. Je pense pour... 3,4 kg. Avec la batterie. Avec la batterie, il suffit que... Il y a beaucoup de joues qui se considèrent ça. Il suffit que vous, à moins que d'une attention, vous frappez la cheville de quelqu'un, ne serait-ce qu'à 50. C'est ça. Ça fait déjà des dégâts. Oui, je n'imagine pas à 130. Ce que je disais à 130, c'est hôpital tout de suite. Donc voilà, c'est ça. Mais franchement, on est quand même très très content d'avoir aussi cette nouveauté de la part de Fast Car. Oui, encore un grand merci à Yves, franchement. Et juste par curiosité, on va peser le tien. Avec la config. Bien vu, bien vu. On va peser le mien. Le mode est un peu plus lourd. Sachant que moi, j'ai la configuration d'origine. Moi, je ne suis plus d'origine, comme vous avez vu. Donc voilà. Tu es plus léger. Je suis même plus léger parce que, oui, Loïc est à 2,9 kg. Moi, je suis à 2,5 kg. 2,58 kg sans la batterie. Sans la batterie. Il n'y a pas la carreau. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas la carreau. Je suis en train de tricher. On pose la carreau comme ça. On a quand même 2,9 kg. Donc, c'est quasiment pareil. Moi, ça me semble pas que la Vendetta n'est pas du même poids que l'infraction. Alors, ce sont des véhicules similaires. Donc, franchement, on va bien s'amuser entre l'infraction et la Vendetta. Et après, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, on va mettre ça de côté. On va bien s'amuser avec ces véhicules. Et là, on voit tout de suite la différence. des pare-chocs. Donc là, vous avez la Vendetta. Sur la Vendetta, en fait, par exemple, vous allez sur le site d'RC FASCAR. Les pare-chocs ne sont pas pareils. Voilà. S'il veut passer son grand Vendetta en infraction. C'est juste les pare-chocs avant. Il change le pare-chocs. Les supports carrosserie. À l'arrière, pareil. Quoique j'ai un doute. Non, ça a l'air d'être les mêmes. Non, c'est identique. Ouais, c'est identique. Ça reste identique. Là, après, c'est fait différemment. Tu vois. Ouais, après, j'ai un diffuseur ici. Mais après, il y a un appui pour la Vendetta ici. Un peu comme sur la Filmini. Ouais, support carreau, pare-chocs. Et après, ça sera à vieille film. Après, voilà. Je crois que RC FASCAR l'avait précisé aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas, il a une chaîne YouTube. Exactement. Allez voir, parce qu'il la met régulièrement à jour. Il fait régulièrement des mises à jour de ses stops. C'est ça. Dès qu'il a des infos ou des nouveautés, il fait une vidéo. Tout de suite, il fait une vidéo. Il nous informe de ce qu'il soit. J'apprécie beaucoup ses vidéos d'elle. Ouais. Ouais, ouais. Et sa chaîne est récente. Et après, ouais. Après, franchement, on reste sur les mêmes. Il y a peut-être le châssis là qui est plus protégé. Alors, le châssis qui est protégé différemment. Alors, on a vraiment des gros pare-buffes ici qui viennent, en fait, protéger l'électronique des projections. Même si on roule sur le bitume. La vendetta, c'est pareil. Mais c'est, je dirais, moins imposant quand même. Ensuite, on a des lances ici. Donc, je dirais limite pour porter le véhicule. Après, l'électronique reste, je dirais, pour l'instant, correcte. Même si c'est grave que ça mérite un petit upgrade là-dedans. Il y a un petit truc qu'ils auraient pu faire. On a eu problème sur le... Aide-moi. Sur le craton. Sur le typhon et sur ton... Ah, sur le granit. Et sur le granit. Effectivement, oui. Les amortis, ça. C'est ce qu'ils ont fait sur le K13, les nouveaux K13, par contre. Des amortisseurs. Ça aurait été bien qu'ils les passent en alu. En alu, effectivement. Ou un corps en alu. Un plastique peut-être plus... Un corps en alu. Après, franchement, moi qui ai fait de la vendetta. Je suis d'accord avec ce que Loïc dit. Mais vu qu'on ne fait pas énormément de... En fait, la voiture ne fait pas forcément de saut ou quoi que ce soit. On roule à plat. Il n'est pas censé avoir de problèmes de suspension. Mais je suis d'accord avec ce que Loïc dit. Par contre, la suspension, oui. Ils auraient pu faire peut-être des amortisseurs avec corps à alu. Après... Je dirais... Je dirais... Ils auraient même dû faire des amortisseurs 1.8. Mais taille... Pour cette échelle, en fait. Ça aurait été même mieux. C'est ça. Clairement, ça aurait été mieux. Après, c'est vraiment le même... C'est la même... C'est ça. J'ai l'impression de retrouver le typhon. C'est exactement pareil. Même cardan central. C'est ça. Même cardan central. Le même système... C'est du 4 roues motrices. De transmission. Alors, par contre, c'est là où... Je ne comprends pas qu'est-ce que Armeys attend pour nous faire un différentiel central ici. Ouais. Là, c'est important parce que... Après, c'est vrai qu'il existe... Il existe une couronne alu. Effectivement. Mais un différentiel central aurait été pas mal ici. Même si c'est que de la piste. Ça aurait été super. Parce qu'en fait, ici, les couronnes... Ça aurait tiré plus. Les couronnes, ici, en fait. On n'arrête pas de les... On n'arrête pas de les manger. Ouais. Les couronnes plastiques... Après, effectivement... Après, c'est pas... Franchement, comme je disais tout à l'heure, on rejoint le truc. C'est que c'est pas des véhicules excessivement chers. Niveau pièce... Niveau pièce, ça va. Ça va. Ça va. Mais nous, qui irons... Qui irons plutôt fort, je dirais. Beaucoup et fort, à chaque session, c'est une couronne. Voilà. Chaque session, c'est une couronne. Surtout en tout terrain, par contre. Ouais. En tout terrain, on n'arrête pas d'en passer. En piste, ça va encore. En piste, ça va encore. Après, il faut... Je sais qu'à chaque fois que je sors le typhon... Après, le typhon, c'est du tout terrain. Donc, forcément, le tout terrain, c'est plus brutal, les amis. Ouais. On saute beaucoup. On saute beaucoup. Il y a beaucoup de chocs et beaucoup de réceptions. Les réceptions sont plus ou moins propres. Il y en a, elles sont plus ou moins sales. C'est bon comment on retombe. Mais ce qui m'embête un peu ici, c'est le sleeper à ce niveau-là. Que ce soit la couronne en plastique ou même le... Bon, le sleeper ici est conçu différemment que sur les gammes tout terrain. En tout terrain, c'est conçu différemment. Mais voilà, c'est à chaque sortie. Encore en piste, ça va. Mais en tout terrain, c'est soit le sleeper et le réperse de dévisser. Ou c'est la couronne qu'on a vu. Mais mis à part ça, ce sont des véhicules qui restent plutôt très bons. On peut mettre ce qu'on veut comme batterie dedans, par contre. Ça, c'est plutôt cool. Après, il existe aussi des différenciels alu. Des différenciels alu en option pour ces modèles-là. Ça, c'est bien aussi. C'est franchement bien. Après, que vous dire d'autre sur ces véhicules ? Franchement, pas grand-chose. Ces véhicules se ressemblent beaucoup. Oui. Sortie de carton. Il n'y a rien à dire. Ah, la taille des roues. Donc, c'est peut-être de là que vient le poids. La taille des roues, elles seraient plus lourdes. La taille des roues, oui. Effectivement, c'est vrai qu'elles ont l'air plus larges. Elles sont plus larges, mais plus petites en diamètre. Regarde. Plus petites en diamètre. Alors, attendez. Donc, ça se trouve, on a le même poids. Je fais un peu de recul. Ah ouais, effectivement. Là, on voit vraiment la différence. Ah ouais, c'est vrai que... Ah ouais, c'est vrai que ça se voit pour vraiment regarder. Mais c'est vrai que les roues du Vendetta sont un peu plus petites que l'infrax. Mais ça, c'est sûr et certain. Alors, Louis, quels seront tes buts avec ce véhicule ? Quels seront tes objectifs ? D'aller chercher lui. D'aller chercher lui ou de le dépasser, en général ? D'aller chercher lui ou de le dépasser ? Parce que même moi, c'est clair que je vais... Non, je voulais... Quand j'ai vu le Vendetta rouler, c'est vrai que là où j'étais sceptique, c'était la direction. Ouais. Mais ouais, du 3S. Franchement, après le Vendetta 4S, vous avez vu comment ça fonctionne ? J'ai déjà ma config. Ouais, c'est ça. J'ai déjà ma config. Mais ça, déjà le but, c'est de le rouler vraiment d'origine avec la radio. Exactement. Exactement. Même la radio, d'ailleurs, on va en parler aussi. Déjà pour me faire la main. Et par la suite, ouais, le passé... Moi, je vais voir. Mais mon idée, je pense, c'est pas de le monter en 4S. Parce que je connais la config que j'ai. Et c'est là que ça peut être intéressant. C'est que toi, tu es en 4S, moi, je suis en 3. C'est ça. Mais je vais avoir une config un peu plus brutale. Un peu plus brutale. Après... Et de nous à nous, on connaît déjà la config. Ouais, on sait ce que ça va dire. Elle était sur le flash. Exactement. Elle fera la rebasculer dans le typhon. Et voilà, elle a basculé dans le typhon. Et là, je pense que je vais la mettre dedans. Il va la mettre dedans et puis on va voir ce que ça va donner. On va aller au fur et à mesure avec ses véhicules, pousser ses limites, pousser ses limites. Mais franchement... On peut partir les yeux fermés. On sait qu'on peut vraiment chercher la limite de la voiture. Parce que voilà, le niveau pièces. Le niveau pièces, ça ne coûte pas un bras. C'est pas cher. Les pièces, on peut les trouver chez Fascar. Chez Fascar. Clairement. Heureusement qu'il y a des magasins comme lui. Il y a des sites internet qui sont là pour insister sur les pièces. C'est quand même très important. La voiture, on peut la trouver n'importe où. Mais les pièces, c'est autre chose. Alors ensuite, par rapport à la radio. Alors la radio, je ne suis pas très fan. Je me permets de parler de la radio. Parce que j'avais la même aussi sur mon Outcast V1. Alors attendez que je vous aime ça quand même. Voilà, je vous aime ça tranquillement. Voilà, la radio que j'avais sur mon Outcast V1. Donc ça reste une radio de base. Vous avez aussi une brique de puissance. Personnellement, j'ai... C'est vrai qu'on voit bien là. C'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Attendez, on vous resume ça. Général va vous montrer ça. Regardez. Attends. On va le faire dans le sens de la lecture. Ça sera plus simple. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc là, on voit bien que c'est à 100%. Exactement. Et quand vous déplacez le bouton, en fait, vous avez 50. Et 75. Et 75. Donc ça reste quand même... Ça reste quand même efficace. Voilà. Et que ça ne surprenne pas, en fait, l'utilisateur qui s'y met dans la passion. Après, oui, effectivement, ça reste une radio de base. Voilà, ça reste une radio de base. Moi, personnellement, je n'ai pas fait un run avec celle-là, avec mon 1.5M. Personnellement, je suis arrivé, j'ai changé de radio directement. Ouais, parce qu'on connaît. On connaît en fait. On voit la différence déjà. Il y a surtout qu'avec une autre radio, enfin une autre radio Spectrum, on va dire, on va dire milieu de gamme. C'est celle-là. C'est celle-là. Attendez. Voilà, c'est celle-ci. Vous connaissez déjà celle-ci. C'est la DX5C. La DX5C. On peut mettre au moins 20 machines dessus. C'est pas un problème. Que ce soit bateau ou voiture. Voilà. Vous voyez, toutes les machines que vous voyez là, derrière vous, elles sont sur cette radio-là. Voilà, elles sont sur celle-là. C'est sûr, même, il va passer en allumine. Il y a rien que déjà, rien que déjà qu'il va changer le variateur, déjà, il y aura plus de réglages et ça sera une autre puissance. Déjà, pour commencer, il pourra mieux gérer sa contour batterie, mieux gérer son frein et le tout. Ça, c'est clair et mieux. Mais ouais, franchement, après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? On a, alors, on a un gros, gros pignon. On a un pignon de combien, si je peux dire ? Alors, un gros pignon comme la Vendetta, un gros pignon de 26. Alors, par contre, il faut faire très attention avec ces pignons, si vous voulez. Alors, je vous montre ça très rapidement. Très rapidement. Tac, 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 tac. Voilà, vous voyez ici, vous avez un plat. Et en fait, c'est pas sur tous les moteurs que ça rentre. Moi, ça m'a fait ça sur mon Outcast 5ème. C'est pas sur tous les moteurs que ça rentre. Je tenais à préciser ça. Après, voilà, vous avez des clas à laine dedans. Vous avez... Après, nous, on est quand même très bien équipés déjà. Et on a cette clé. Alors, je ne sais pas trop. Une clé en métal. Franchement. Une clé en métal. Alors, je ne vois pas trop à quoi elle sert cette clé par contre. L'embout, c'est pour les roues. C'est pour les roues, tu penses ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, effectivement. Le général a raison. C'est pour les roues, effectivement. Mais... Après, il faudrait regarder. Après, voilà, on a aussi la notice. Donc après, la même si je n'ai pas la déballer en dessous. Ça, on vous a déjà expliqué. Comment régler son entre-dents. Comment régler sa direction. Comment régler aussi... Comment faire le calibrage aussi. Et aussi le détail de vos pièces. Les références, etc. Ça, c'est quand même important de savoir. Donc là, les amis, je pense que... On a fait le tour. On a fait le tour. On a parlé de tout. Après, n'oubliez pas aussi qu'au niveau... Du compartiment batterie, vous pouvez aussi enlever vos socles. Enlever vos cales pour mettre des batteries un peu plus grandes. Après, franchement, dans ce genre de véhicule, il ne faut pas mettre des batteries super lourdes. Ouais, non, je ne sais pas. Clairement, il faut pas mettre des batteries super lourdes. Pour du véhicule de vitesse. C'est bien d'avoir quand même des batteries. Un poids. Un poids. C'est bien d'avoir des batteries. Après, dans les véhicules comme le typhon. Ou le granit. Il faut pas mettre des batteries trop lourdes. Il faut pas mettre des batteries trop lourdes. On saute avec. On saute avec. Et à la réception. Parce que moi, personnellement, dans le granit, j'ai une 8000. Ouais. Une 8000 et la 8000, elle fait quand même 500 grammes. Et à chaque réception, même sur 4 roues. Je me demande si c'est pas que de ça que j'ai pas plié des châssis. Que j'ai pas cassé des châssis en plastique. Bon, le châssis en plastique, il n'est pas très cher. Mais bon, il faut se remettre en question là-dessus. Je pense que... Le châssis, changer le châssis, c'est-à-dire démonter et tout. Il faut tout sortir. Il faut tout enlever et tout remettre sur le... Après, c'est pas compliqué. Mais bon, il faut aussi le faire. Il faut le faire. Mais je pense que des James Ace, dans un tout terrain, en 560, 120C, je pense que ça ferait très bien l'affaire. Mais quoique, là, on a fait le tour du véhicule. Ouais. On a parlé de tout. Les triangles télescopiques... Pas les triangles télescopiques, pardon. Les triangles télescopiques sont plutôt bien. En cas de choc latéral, ça vient pas carrément buter dans le diff. Ouais. Après, les diff sont bien. Ils ont fait leur preuve. Mais je pense que les différentiels alus sont quand même un cran au-dessus. Ce qui est tout à fait normal. Ouais, c'est normal. Parce que même en tout terrain, les différentiels, on les allume bêtement. Même sur des bonnes réceptions, on les allume. Donc ça, c'est... C'est pas cher aussi, mais c'est un peu embêtant quand de l'autre côté. Donc, les amis, là, l'unboxing touche à sa forme. Ouais. N'oubliez pas que cette vidéo est en partenariat avec RC FASCA. Encore un gros merci à lui. Encore un grand merci à toi. Encore un gros merci. Ouais. Je pense que ça fait plaisir. Donc, vous verrez ces véhicules. Enfin, vous verrez déjà en premier temps l'infraction. Faire ses preuves déjà. Ouais, je pense que là... De toute façon, je suis en vacances. Faire ses preuves déjà en full d'origine. Je pense que courant une semaine prochaine, il y aura déjà... Il y aura déjà des vidéos. Donc... Et puis après, on va aller avec Resendo tranquillement. On va voir. Voilà. Loïc verra ce qu'il fait. Où il va aller. Là où il va emmener. Quel est le compteur de l'infraction qu'il voudra au maximum. C'est ça. Donc les amis, sur ce, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Ouais. Avec RC Fast Car aussi. Ouais. Et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. C'est les vacances. C'est clair. Profitez. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Et ouais. Bon courage. A plus les amis. Big up. Big up. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501